salut à tous bonjour et bienvenue chez papy aujourd'hui nous allons réaliser une découpe pourquoi une découpe parce que une personne m'a contacté et je la remercie qui a exactement le même graveur que moi l'atomstack a5 pro comment ce que je vais vous expliquer ça l'atomstack a5 pro n'a pas d'interrupteur de fin de course donc on doit se débrouiller avec je l'ai acheté parce que on n'avait pas tellement les finances et pour ce que je fais c'est largement c'est donc je vais répondre à ta question on va essayer de faire ça ensemble la première chose que que nous avons fait nous avons pris une image libre de droit bien sûr sur un sur internet on a réglé la luminosité le contraste les points blancs on a tracé c'est du diagonal en huit passes d'accord nous allons faire suivant je ne te promets pas que ça va réussir du premier coup je suis pas doué donc premièrement c'est du bois tendre basse ou haute donc c'est du bois tendre c'est pas gravé c'est découpé donc il règle automatiquement à 100% la vitesse à 400 450 mm par minute trois passes mais les trois passes c'est toujours facultatif je te le dis déjà l'avancé d'accord et le bois fait une deux millimètres cinq on va appliquer ici le laser le monde c'est découpé 100% tu vois ici le dessin il fait 93 par 95 donc il fait 9,3 par 9,5 les x et les y sont à 0 pourquoi parce que vu qu'on n'a pas d'interrupteur de fin de course c'est comme ça qu'on fait d'accord on fait créer il est en train de chercher et ici dans le bas il va nous donner exactement le temps qu'il faudra pour le découper je ne te promets pas ça va réussir du premier coup je reviens je reviens à toi une fois que il aura fini de trouver donc ici ce qu'on va faire on va mettre on va essayer de faire le focus ensemble donc toi je déplace d'abord manuellement jamais plus ou moins mieux le laser c'est trop fort d'accord nous allons le faire manuellement pour le poser pour le positionner en utilisant le flex la flèche de direction en bas à gauche en bas au monde et tu vois que il fonctionne très bien ça c'est une chose deuxième chose j'ai réglé le focus avec la plaque qui fournit avec il passe largement en dessous mais je laisse toujours un peu d'espace disons que je laisse deux fois là deux fois l'épaisseur de ça pour être sûr et certain que le maximum de fini par ça c'est la deuxième chose pour la troisième phase nous allons allumer tu vois ici le graveur il est soi disant activé mais il n'est pas activé donc on le désactive on le réactive toi il est ici par rapport au point on va voir comment ce qui va réagir donc nous allons mettre comme si c'était la mise à zéro ici voilà tu vois la flèche la croix apparaît et nous allons lui demander pour faire l'encadrement et par rapport à la encadrement nous allons mettre la plaque à sa place ça c'est trop alors on bouche automatiquement ça c'est presque bon c'est presque bon magnifique on va le recadrer nous allons désactiver et réactiver et refaire un contour pour être sûr et certains qui sont vraiment bien positionné voilà il y a plus ou moins deux centimètres et là il y a plus ou moins un centimètre donc je vais encore le décalé un peu sur la droite quand il aura fait son cadrage maintenant je le maintien et je mets des cales pour que tu es certain que merde toi quand on fait le con tu vas dire j'aurais pu le faire avant effectivement tu es raison mais rien ne m'empêche de recommencer le système donc on réactive allez on le redescend on va le redescend manuellement voilà voilà je lui monte la mise à zéro je réactive le laser et on redemande le cadrage voilà il a bougé alors je bouche le nid d'abeille maintenant qu'il est fixé je bouge le nid d'abeille ça a l'air compliqué au début mais après ça va tout seul une fois qu'on a compris le système voilà maintenant nous allons activer donc la mise à zéro se trouve ici ils appellent ça comment ils ne disent pas ceci correspond à ça donc l'encadrement est parfait estimation 1h23 je vais lancer la gravure le décompte est fait je n'ai jamais oublié de mettre ses lunettes on a le ventileau et il est parti pour gravure normalement c'est le faire faire en ligne en diagonale ou de haut en bas surtout ne pas oublier de mettre sa lunette et surtout ne pas oublier de mettre un extracteur de fumée ou utiliser un ventileau parce que c'est monstrueux dans la programmation dans la programmation j'ai fait j'ai fait une erreur j'aurais du le mettre vectorisation pour avoir ceci donc en le mettant vectorisation en théorie il devrait juste faire les découpes donc ça c'est une erreur de ma part donc ça c'est une erreur de ma part voilà une fois qu'il a été programmé comment est-ce que c'est et lui il estime la découpe à 1 minute 21 donc c'est une erreur de ma part ne pas oublier de mettre en vectorisation j'espère que j'ai fait le bon réglage donc ne pas oublier de mettre en vectorisation c'est une erreur de ma part si la vectorisation n'est pas assez confort ou assez belle pour toi ce que tu peux faire tu peux personnaliser et pour avoir un meilleur résultat ici il n'y a qu'une passe qui est prévue si je dois en faire une deuxième j'en ferai une deuxième le temps estimé est de 54 secondes et franchement ça blague dans un sens je suis content que tu m'aies posé cette question parce que j'ai quand même fait assez bien d'erreurs et j'ai pu les corriger grâce à toi donc au départ je te remercie donc ici il n'y a qu'une passe on a plus de deux on a plus de deux et on a plus de deux il n'y a qu'une des et à plus il n'y a pas ce qui comprend pas ça auparable et c'est une solution qui s'est qu'un 3 passes, j'ai sûrement mal réglé parce que comme tu peux remarquer ça n'a pas passé à travers. On voit le contour, on voit le dessin, mais il n'a pas passé. Donc on va réessayer. Je viens de voir que j'avais sélectionné du bois tendre, on va essayer du bois dur. Couper de millimètres, 100% en tant que ça. On va voir combien de temps il va rester. Il demande une minute cinquante et il a passé une passe pour un sur certains. Je vais remettre une deuxième en route. Désolé, le téléphone c'est éteint. J'espère encore avoir assez de batterie. Allez, courage, on arrive bientôt à la fin de nos tests. Donc désolé si tu n'as pas vu la première découpe. Je n'avais pas remarqué que le téléphone s'était coupé. Donc ici on repasse une deuxième fois pour être sûr et certain que la découpe soit faite. J'espère que cette petite aventure te sera utile. J'ai fait des erreurs, tout comme toi. Donc ne pas oublier une passe, non, deux passes, non, trois passes à mon avis sûres. C'est du bois, des plaquettes de bois que j'ai acheté sur t'émus. Il faut deux semaines d'expédition et pour 50 pièces c'est pas cher. Donc tu peux tester autant de bois que tu veux pour un prix pour un prix médiocre. Sur ce, je vais je vais te laisser. Voici le résultat et voici le résultat l'envers toi. Il faut vraiment pas grand chose. Donc à mon avis trois passes, trois, quatre. Si tu as le temps faisons quatre pour être sûr et certain. J'espère que ça t'a convaincu. J'ai appris comme toi sur le tas comment ce qu'on faisait des découpes. Au départ j'avais fait une erreur mais c'est en vectorisation. C'est un grand mot qui veut tout dire ça. Attention et c'est pas de la merde. Allez, je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ceci et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. exprès pour toi. Donc au départ c'est prévu trois passes. Je viens de te regarder. Au départ c'est prévu trois passes. Mais tu sais changer. Je te montre. Une fois qu'il a été programmé, il est prévu pour trois passes. Mais ici dans les fonctions, tu sais changer et tu sais mettre quatre passes. Donc c'est quatre fois une minute cinquante. Tout comme toi, je découvre ce que ça va donner après quatre passes. Non mais tu vois, c'est pas encore, c'est pas encore ça. Ah ! Ah, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, mais je ne suis pas loin de la vérité. Donc peut-être une cinquième passe. Peut-être une cinquième passe. Ah voilà. Cinq passes. Ouais. J'aurais pas le choix. Il faudra cinq passes. C'est dommage parce que c'est bien fait. Tu vois. J'ai peur de... J'ai peur de le casser. Regarde, tu vois. Regarde. Donc il faut cinq passes. Donc il faut cinq passes. Attends deux secondes. Ne pas oublier que la graveur que tu as, tout comme moi, c'est une entrée de gamme. Et on va voir exactement. 1,80. Oh là. Je me trompe. Ouais. C'est moi qui me trompe. 2,12. 2,12 mm d'épaisseur. Et il faut quasiment cinq passes pour réaliser la découpe. C'est dommage, hein. Mais bon. C'est ça, le principe. C'est que... Comment est-ce que je vais t'expliquer ça ? J'ai pas... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Pour moi, c'est bien fait. Voici ce que c'est au départ. Ça, c'est une passe. Tu vois. Ah non. Ça, c'est trois passes. Ceci, c'était trois passes. Le dessin est beau. Un peu plus brûlé pour oublier que j'ai pas de raciste. Mais à mon avis, peut-être remonter un peu plus le focus. Et cinq passes, six passes. Je dirais plutôt cinq passes. Mais dans l'ensemble, c'est pas dégueulasse. Allez, sur ce, cette fois-ci, je vais te laisser. Donc, n'oublie pas, c'est de la vectorisation. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada